... Bonsoir Leïla, bonsoir à tous, voici les titres. Algérie-Angola, plus que 3 heures avant le début du match, nous irons à Boisquet retrouver notre envoyé spécial, Mahmoud Djouboul, les Verts doivent assurer l'entame de la compétition Cannes 2023. Un match à suivre dès 21h sur nos ondes et sur petit écran, les pronostics s'affolent à l'approche du coup de sifflet du début de la rencontre. Politique étrangère de l'Algérie adoptée envers certains pays africains, dont le Sahara occidental toujours occupé, l'Algérie renouvelle son soutien immuable. Nous irons au Tchad, qui se prépare à des élections générales pour sortir du régime de la transition à la volonté populaire, découlera de ce scrutin. Et comme d'habitude, on terminera le journal par un focus sur les richesses patrimoniales que compte le continent. C'est l'Angola ce soir, avec un des sites les plus visités au monde. ... Bienvenue à tous. Les Algériens retiennent leur souffle à quelques heures de l'entame du premier match de l'équipe nationale dans cette Cannes 2023. Algérie, Angola, 21h, stade de bois qui est en Côte d'Ivoire, d'où nous avons en ligne en direct notre envoyé spécial, Mahmoud Djobour. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir, Linda. Alors, un premier match, un véritable challenge. Les Verts doivent absolument entamer la compétition sur une bonne note, Mahmoud. Ah bien oui, vous avez raison de le dire, parce que ça détermine la suite de la compétition. Gagner le premier match, c'est tout l'enjeu de cette confrontation. On se rappelle deux trajectoires différentes. 2019, l'Algérie gagne son premier match contre le Kenya, termine première du groupe et sort des poules. Après, c'est une autre compétition qui débute. C'est des matchs de coupe, c'est des matchs d'élimination direct. En 2022, l'Algérie rate son premier match, fait match de la suite, on la connaît. L'Algérie ne sort pas des poules et est éliminée au premier tour. Eh bien, il faudra justement éviter le piège du premier match, gagner face à l'Angola. Une équipe d'Algérie qui reste sur une superbe année 2023, où elle est restée invincible. Sept victoires et trois nuls, face à une équipe angolaise qui, il faut le dire, est une équipe qui n'est pas spectaculaire. Une équipe qui est rentrée dans le rang bien loin de l'Angola des années 2008 et 2006. Et 2010, où elle avait terminé cardinaliste de la Coupe d'Afrique des Nations et c'était qualifié au Mondial Allemand. Aujourd'hui, une équipe angolaise, dont la force reste notamment son assise défensive, son animation défensive, en d'autres termes. C'est une équipe qui n'encaisse pas, mais dans le même temps, qui ne marque pas. Et justement, l'équipe nationale devra respecter les joueurs, devront respecter leur plan de jeu, devront rester concentrés. Surtout, ne pas sortir du match face à une équipe angolaise qui n'est pas joueuse, mais qui peut profiter de la moindre erreur. Et d'ailleurs, la journée d'hier nous a donné un indice où les présumés forts ont été tenus en échec ou battus par ce qu'on qualifie de présumés faibles. A l'image du Ghana battu par le Cap Vert, à l'image de l'Egypte tenue en échec par le Mozambique, et à l'image du Nigeria qui a été également accroché. En d'autres termes, ce premier match, on est à deux heures. L'équipe s'est bien préparée au Togo. Maintenant, place à la vérité du terrain. A tout à l'heure, Mahmoud Jebol. Restez avec nous, puisque vous aurez à intervenir dans quelques instants dans la spéciale Cannes avec Erdogan Bendeli. Les pronostics, en tout cas, s'affolent à quelques heures du coup de sifflet du début du match. Les Algériens, toutes catégories confondues, espèrent que les Verts aillent le plus loin possible dans cette compétition. On écoute quelques-uns d'entre eux. En toutes circonstances, une Cannes n'est jamais facile. L'essentiel, à l'entame de la compétition, c'est une victoire. Un petit 1-0 serait suffisant. Essentiellement, qu'on soit rassuré sur le niveau de l'équipe. Les Angolais, on ne connaît pas grand-chose d'eux, à part qu'ils sont physiques. On les a, je crois, joués une ou deux fois en Cannes officielles. Ce n'était pas simple. Le sélectionneur a fait le pari, malgré tout, de garder certains cadres, mais quand même de procéder à pas mal de rotations. Entamer une compétition officielle à l'image d'une Cannes, pas une victoire, ça serait de bon augure. On a un rôle 4-0. On a un rôle 2-0. Peut-être 2-1. Et ça reste des pronostics d'amateurs fervents supporters. De l'équipe nationale, alors qui des fénèques ou des antilopes noires, c'est comme ça qu'on les appelle les Angolais, ont des chances de remporter ce match. Tout se jouera sur le terrain en 90 minutes, dès 21h. La politique de l'Algérie envers certaines questions africaines, notamment les plus proches de nos frontières, reste immuable. Peuple et gouvernement sahraouis auront toujours droit. Un soutien sans faille de la part de l'Algérie. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, l'a réitéré aujourd'hui depuis Oran, deuxième région militaire. On vous propose d'écouter un extrait de son intervention. L'Algérie s'est engagée à soutenir les causes justes à l'image des causes sahraouis et palestiniennes, car elle a souffert des ravages du colonialisme et parce qu'elle a réussi à obtenir le soutien des hommes libres à travers le monde pour sa cause et son droit légitime à déterminer son propre destin. Aujourd'hui, elle lutte par tous les moyens légitimes conformément à la légitimité internationale pour trouver une solution à toutes les questions justes. L'Algérie se positionne politiquement, mais aussi en matière d'aide aux développements de pays africains. Un don de 16 000 tonnes d'engrais a été envoyé au Kenya. C'est de l'Urée 46, un engrais essentiel pour la fertilisation des terres. On écoute à ce propos l'agronome Mohamed Mouhouche. Il revient sur son apport pour améliorer les rendements. L'Urée est l'un des engrais les plus utilisés sous forme de granulés solubles. Il possède certains avantages non négligeables tels que ses capacités à se stocker facilement, il est facilement transportable, il est facilement utilisable. L'Urée améliore la qualité du sol, fournit de l'azote aux plantes et augmente de fait leur rendement. Pour un bon rendement, il faut qu'il y ait un apport d'azote en fonction d'une fertilisation raisonnée, en fonction de ce qu'il y a dans le sol. Et deuxième chose, c'est que l'Urée a l'avantage d'améliorer les caractéristiques de fertilité des sols lorsqu'il est bien utilisé, particulièrement s'il est combiné avec les trois éléments majeurs, à savoir le phosphore et le potassium. Voilà, c'était les explications de l'agronome Mohamed Mouhouche. Nous l'avons contacté tout à l'heure. Le Tchad amorce cette année la dernière ligne droite vers des élections générales qui mettront un terme au régime de la transition mis en place après le décès en 2021 d'Idriss Déby. Un processus sur lequel revient Ahamad Mahamad Hassan, enseignant tchadien en sciences politiques. Effectivement, après la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby, en avril 2021, un conseil militaire de transition a été mis en place, normalement pour 18 mois, mais ça a été relongé. Et compte tenu du fait qu'il y a eu une rébellion armée à l'extrême nord du Tchad, à la frontière entre le Tchad et la Libye, un dialogue a été organisé, un pré-dialogue à Doha et un autre dialogue à N'Djamena. Et il était recommandé une transition de 24 mois supplémentaires à l'issue de laquelle des élections générales devaient être organisées. Ces élections doivent être organisées pour les présidentielles, les législatives et les locales. Un régime de transition qui doit être en effet légitimé, soit à travers ce scrutin, dont le résultat découlera de la volonté populaire. La légitimation du pouvoir, tout simplement cela, parce que le pouvoir est transitoire, étant donné qu'Idriss Déby est le père du général Mohamed Idriss Déby, qui est le président du conseil militaire de transition, aujourd'hui est président de la transition. Mais effectivement, ces élections ont l'objectif principal, c'est de légitimer le pouvoir, qu'il découle de la volonté des Tchadiens et des Tchadiens. C'était Ahamad, Mahamad Hassan, enseignant tchadien en sciences politiques. Il a répondu à nos questions cet après-midi. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le président malgache, Andri Rajoluna, qui a dévoilé les noms des 27 ministres qui composeront le nouveau gouvernement du pays. Cela intervient dix jours après la nomination du premier ministre Christian Zaï. Le gouvernement zambien a décidé de renforcer les mesures de prévention et de contrôle du choléra. Le nombre de nouveaux cas reste très élevé. Ces dernières 24 heures, le pays a enregistré plus de 430 cas avérés et 11 décès. La maladie est véhiculée par l'eau et s'est fortement propagée depuis octobre dernier. L'OMS a envoyé un premier lot de plus d'un million de doses orales de vaccins afin de minimiser les dégâts de cette épidémie qui prend de l'ampleur. Plus de 7 400 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du Soudan. Un exode massif imposé par les combats qui ont éclaté entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide depuis avril dernier. L'île Maurice qui se prépare à l'approche du cyclone Belal. Le niveau d'alerte a été relevé à 3, mais avant, les fortes pluies ont déjà causé les premiers dégâts. La capitale, pour lui, cernée par les eaux. Et on terminera chaque jour notre virée africaine par des us et coutumes locales ou par la découverte d'un endroit aussi touristique à visiter. Aujourd'hui, Cap-sur-Langola, où on peut visiter les chutes de Calendula, au Kuedas des Calendulas. Les deuxièmes plus grandes en Afrique, des cascades spectaculaires accessibles par sentier de randonnée. Elles se trouvent dans la province de Malang, à 105 mètres de haut et 400 mètres de large. C'est donc en Angola, le pays de notre adversaire. Aujourd'hui, on rappelle le match Algérie-Angola 21h depuis Boaké. Et d'ici, à partir du studio de la chaîne 3, on vous fera vivre le match en instantané. Bon vent pour les verts. Cette édition se termine, mais le sport revient dans quelques instants avec Radouane Bendeli. 18h bientôt, 12 minutes sur les ondes d'Algéchen 3. Cette édition a été réalisée par Selma Figuir. Sous-titrage Société Radio-Canada